achats d'or comme placement faites attention alors cette vidéo s'adresse aux friands de l'or de personnes qui aiment détenir de l'or physique ou papier pour diversifier leur patrimoine puisque comme on sait en période de crise l'or est considéré à tort parfois raison comme une valeur refuge il ya quelques quelques subtilités à connaître pour ne pas avoir de certaines désillusions quant à la détention d'or alors cette vidéo s'adresse à tous mais je sais qu'il ya des cultures qui sont plus friands d'or notamment les les peuples d'europe du sud et du maghreb et de turquie qui aiment bien qui aiment bien l'or pour eux c'est associé à quelque chose de stable c'est important de détenir de l'or donc c'est vrai que ça s'adresse surtout à nos amis qui viennent d'europe du sud et du maghreb mais aussi bien sûr aux européens du nord même si c'est un peu moins fréquent et ce qu'il faut savoir avec avec l'or c'est que si vous achetez de l'or physique et que vous revendez cet or physique il y a une taxation c'est à dire que ce n'est pas un outil qui est neutre fiscalement il ya une taxation qui s'applique et la particularité de cette taxation sur l'or c'est que l'ensemble de l'or est taxé vous le savez pour une action pour une cicaf pour un etf pour une obligation c'est uniquement la plus-value qui est taxée c'est à dire le différentiel entre votre prix d'achat et votre prix de vente vous achetez une action sans vous la revendez 200 vous avez taxé sur 100 puisque les 100 premiers euros il n'y a pas eu de gains pour l'or c'est différent je reprends le même exemple vous achetez pour 100 euros d'or vous revendez pour 200 euros d'or la fiscalité va s'appliquer sur l'ensemble de la valeur de revente c'est à dire que non pas sur 100 euros mais sur 200 euros donc ça c'est très important et ça a des grosses incidences fiscales le taux est d'environ ça bouge tout le temps mais aujourd'hui de 11% donc vous allez payer 11% sur l'ensemble de de la valeur or vous achetez 100 vous revendez 200 vous allez payer 11% sur les 200 dont vous avez payé 20 22 22 euros d'accord donc en fait si je reprends mon cas vous avez acheté 100 vous revendez 200 vous sur les sens que vous avez gagné vous allez lâcher 22 euros 22% donc c'est assez contraignant deuxième chose à savoir avec l'or et là je parle plus de la différence entre acheter de leur physique et de leur papier c'est que attention il ya des etf qui sont basés sur l'or il ya des gros soucis de liquidité alors c'est plus technique c'est par le fait que beaucoup de personnes achètent ce qu'on appelle de leur papier donc de l'or qui est adossé à un contrat mais il n'y a pas obligatoirement toujours de la liquidité puisque en fait il ya moins de deux quantités d'or dans le monde que de gens qui veulent acheter de leur papier et en fait à chaque fois que vous achetez un indice par exemple un etf qui est basé sur l'or et qui réplique la valeur de l'or et à la hausse et à la baisse au moment où vous allez vouloir revendre cet etf vous risquez de ne pas trouver de contrepartie en or vous risquez donc de rester avec votre papier sans or alors comment quelle est la solution la plus simple mais qui est la plus traditionnelle si vraiment vous voulez posséder de l'or c'est tout simplement de l'acheter de façon physique ça s'achète acheter de l'or acheter des quantités des grammes d'or des dizaines de grammes d'or et de les laisser dans un coffre donc là au moins vous êtes sûr que l'or vous l'avez il est dans un coffre que vous louer à la banque il n'y a aucun souci avec ça vous aurez toujours votre or de façon physique et vous pourrez le revendre n'importe où puisqu'il ya énormément de bijouterie ou de demandes à terre de négociants qui rachèteront votre or donc c'était ça que je voulais dire dans cette vidéo c'est si vous achetez de l'or préférez l'or physique à l'or papier voilà c'est ça vous donnera une garantie supplémentaire ou alors une troisième voie pour profiter de votre or et en même temps avoir un placement sur l'or c'est de vous confectionner un bijou en or ça c'est vous avez le bijou vous pouvez le mettre au coffre ou le mettre sur bout le porter et là vous avez en même temps l'aspect ben profiter physiquement de votre or puisque vous le portez et aussi espérer dans le futur d'avoir un placement qui rapporte de l'argent sachant que l'or varie beaucoup en ce moment à la hausse et à la baisse sur le long terme c'est un placement qui monte légèrement si on prend une perspective de long terme on peut s'attendre à du environ de façon empirique à du 3 et demi 4% par donc voilà c'est aussi un moyen aussi de diversifier ses placements merci c'était tout pour aujourd'hui au revoir